La célèbre star française de télé-réalité Julien Tanty a récemment fait un geste audacieux qui a suscité l'intérêt des fans du monde entier. Après quelques ennuis à Dubaï, l'entrepreneur et star de télé-réalité a décidé de changer complètement d'apparence et de perdre sa barbe emblématique. Cette évolution était très intéressante et a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. W9 continue de surprendre la chaîne TNT a publié ce lundi un communiqué annonçant le lancement d'une nouvelle émission de télé-réalité. L'émission, défendue par les apprentis, remplace The Power, diffusée tous les soirs. Cette aventure offre une promesse simple. Près de 5000 participants s'affronteront aux légendaires Jeux Olympiques. Ils tentent de récolter un maximum de médailles afin de reverser le plus d'argent possible aux clubs qu'ils soutiennent. Voici le casting de la première saison de cette nouvelle émission, Les Apprentis Champions. Plusieurs candidats phares de Marseille ont été invités à tester ce nouveau jeu. Ce sera ainsi l'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec Julien et Manon Tanti, Greg Yega et leurs partenaires. Julien Tanti est connu depuis longtemps pour son style unique, caractérisé par une barbe épaisse et bien soignée. Cette barbe s'est imposée comme un élément important de sa vie publique et fait désormais partie de sa réputation. Cependant, en raison de problèmes récents à Dubaï, Julien a décidé qu'il était temps de faire un changement. Et pour plus de détails on va écouter ses propos. On réveille, on réveille. 4, 4. J'ai craqué, craqué. J'arrête, j'arrête. Jamais, jamais. Comme j'ai marré à la gorge. Comme j'ai marré à la gorge. Moi, j'en ai un coup compliqué là. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête, arrête. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah, je ne vous dis pas à les fratées. Aujourd'hui je dois faire mes interviews. Je ne peux pas parler. Oh là 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 là. Il fallait pas que je sors d'hier soir, j'suis juste allé au restaurant les gars, pour une journée qui va faire un défilé, tu aurais pas de jus, putain, j'fais mal, j'fais mal. Alors Toto, t'inquiète pas pour moi, la vie dure je t'ai connu aussi, je te rassure, je te sens quand même très énervé, alors regarde, je vais te refaire mon point professionnel pour que tu comprennes, j'ai commencé à travailler à 17 ans, d'accord, travailler du matin au soir, et quand je dis du matin, c'est du matin, à minuit, j'ai rejouené tous les boulots, jusqu'à même livré, le soir, les sushis et les pizzas, je rentre chez moi à minuit, et si je livrais pas le poisson la nuit jusqu'à 2h ou 3h du matin, et si je suis quand même malade, voilà, donc je t'embrasse. c'est parti, j'ai reçu, prends mon message à toi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on comprend, on va faire un sondage là, Parce que j'ai l'impression que je suis 50-50 et je suis vraiment pas loin de rasi. C'est pas mal hein. Donc là nous on est en pleine interdue tranquille, il faut surtout pas faire de bruit et puis qui c'est qui débarque par là ? C'est Manon qui débarque d'ici avec son maître. T'es complètement zen zen, tu sais que je pensais que t'étais la moins zen zen de sa famille, t'es la plus zen zen de sa famille. Ah bah t'es la plus, je t'en reviens. Voilà, voilà, même pas si je veux qu'on se revient encore. Le bébé, tu m'aimerais bien comme ça. Franchement ça je pense que c'est beau mais je crois que j'ai besoin d'arme. Ah ouais, ah ouais. Mais ça me j'aimerais plaisir, ça c'est longtemps. Je me dis bon. Vous le verrez ? Ouais. Ça ferait bizarre ou pas ? Je sais pas si j'aime. Des jours après tu ferais mon pesé de pesé. Ah bah vois. Mais génial, mais génial, je veux. C'est drôle non ? Ça serait vraiment bizarre. Mais je crois que j'aime bien. Ah ouais ? Ouais. Et par contre tu peux faire blanc comme ça ? Ah non, tu fais ça, tu fais ça. Ah ouais ? C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais ? C'est bizarre. C'est bizarre ou pas ? Quand j'étais jeune j'avais fait... Genre je l'ai fait à 17 ans, 18 ans. Je crois que j'ai peur, ça sera jeune. Ah ouais ? Avec un barbe court, tout ça et tout. On va faire déjeuner, rentrer à la maison. Désolée, je crois qu'on m'attendait à la maison. Je crois qu'on m'attendait à la maison. Je crois qu'on est en tournage. Ça y est là. Je crois que j'ai fini aujourd'hui. J'ai terminé mes idées d'ailleurs. On vous met à la télé, il y a un travail avant. Donc je vais vous mettre deux petites vidéos. Parce que je n'ai pas autant de remonter. de rentrer à la maison. Et là, ça y est. On va que ça termine. Et place aux vacances. Place aux vacances bien méritées. Parce que là, je peux vous dire que ça a été un an de tournage non-stop. Place aux vacances méritées. Yes ! C'est pas encore fini. On n'est pas encore en vacances. Bravo ! On n'est pas encore en vacances. Il reste nos interviews à finir. Il y a encore du cassage. Et il y a des sacs de ciment. Mais on est là. Et on ne lâche pas la terre. On check. On check. Bon, les fratées, je vous explique. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Alors là, coûte que coûte, je me fais un gros tacos sur l'inaire. Oh là là, avec ce gratin de chèvre miel dessus. Oh là là, énorme. Oh là là, c'est énorme ce que je me mangeais là. Oh là là, énormissime. Est-ce qu'il n'est pas énorme je suis d'accord. Ça va kiff, c'est Zorazis ! Oh 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 ! Le kiff ! Le kiff ! Bordel ! C'est parti. C'est parti. Les 4 premiers épisodes, c'était la première journée de tournage, ça a été super long. Donc il fallait le temps de présenter les équipes, il fallait le temps de présenter un endroit où on vit, le château, que tout se mette en place. À partir de la semaine prochaine, ça va aller beaucoup plus vite les épreuves. Ne vous inquiétez pas les fratés. Je pense que ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que tout le monde me dit pareil. Tout le monde me dit que c'est beaucoup trop long avant d'avoir une épreuve. Donc ne vous inquiétez pas les fratés. Ça va pour pas vous donner. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va allumer ? C'est bon qu'il reste tout comme ça ? Je l'aimerais ? C'est horrible, je l'aimerais quand même, mais c'est horrible. Je déteste. Ah, ça m'a du tout. Est-ce que je trouve un malheur ? Non, ça je trouve un malheur. C'est bon. Ah, ça va du tout. Si je trouve pas dans la rue, on s'est dans la rue, ça je trouve pas dans la rue. Quoi ? Allez, fratés, j'espère que ça va. J'espère que ça va. Écoutez, j'ai fait une peu plus enfants qu'hier. Ça y est, ça me fait une bonne semaine. Carreau technique. Carreau technique. Je reprends du power. Donc là, aujourd'hui, je vous explique les fratés. On va à la graduation d'Angelina. Je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est quand tu passes à l'étape supérieure dans l'école. Tu sais, tu prends des grades. Graduation. Voilà. Donc là, c'est parti. Pour une fois, je suis ultra à l'annonce. Je me réveille depuis 6h30 du matin. Il est 10h50. Je suis bien, je suis là. Je suis max. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est parti ! 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 C'est parti !